... Love, Love est à Cannes et Gaspard Noé nous amène avec lui. Bonjour Gaspard, son magnifique trio d'acteurs et d'actrices. Bonjour à tous les trois, à Omi Muyok, bonjour Karl Glussman, bonjour Clara Christine. Je voudrais savoir, Gaspard, d'abord avec le micro, s'il vous plaît, comment vous avez vécu la projection d'hier soir, parce que le film a été projeté cette nuit, à partir d'une heure du matin. Je vous ai vu être accueilli comme une rockstar, vous avez été applaudi à la fin du tout. Comment vous avez vécu cette projection qui était très attendue ici ? Très, très bien. Oui ? C'est énorme parce que j'ai tellement travaillé ces derniers temps. Ben oui. Je travaillais genre 20 heures par jour ou plus de tous les jours, tous les jours. Quand je suis arrivé, je n'avais plus qu'une idée, c'est de dormir. Je me suis endormi pendant la projection, je m'avais réveillé pour les applaudissements. Mais sinon, voilà. Le film était tout chaud, c'est-à-dire qu'il venait, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, mais il venait d'être terminé. Oui, la veille. La veille ? La veille. Vous vouliez le montrer ? C'est vrai que le festival s'inquiétait beaucoup, que la copière ait un jeu, et nous, on s'inquiétait encore plus que... Alors, je voulais vous demander si vous aviez redécouvert des choses de votre film, et si vous avez dormi pendant le film, effectivement, je ne peux pas vous poser cette question. En tout cas, vous avez été applaudi. J'aimerais savoir, moi, comment les trois comédiens que vous êtes, est-ce que c'est, d'abord, parce qu'on ne vous connaît pas bien, est-ce que c'est une première expérience cinématographique pour les uns, les autres ? Vous aviez déjà fait du cinéma à Omi, pour commencer ? Moi, non. Non ? Carl ? C'est mon troisième film, en fait, mais c'est le premier qui sort. Donc, c'est la première fois que je me vois à l'écran. Et donc, ça, c'était quelque chose. Et pour vous, Clara, c'est... C'est mon premier film. C'est mon premier film. Alors, justement, quel effet ça fait, Carl ? Vous avez commencé à en parler, vous êtes vu sur grand écran. J'ai envie de dire, sous toutes les coutures, presque. Quel effet ça vous a fait ? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette projection, Carl ? Avec le micro. C'est la troisième fois que je vois le film. Donc, là, c'était peut-être la plus facile. Mais ma mère est très fière. C'était génial d'avoir un film dans ce festival. C'est un honneur. Haomi, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est bizarre de se voir. Mais en même temps, c'était... C'était une expérience incroyable. Ça vous a fait du bien ? Vous étiez mal à l'aise ? Alors, j'ai l'ai vu plusieurs fois. La première fois, c'était plus dur, disons. Mais le film, il est tellement beau que... Je ne me suis pas trop non plus concentrée sur moi. Comment je sors, comment je ressemble, tout ça. Mais... Clara ? Qu'est-ce que vous avez, vous, ressenti ? Quand je vois le film, je ne me vois pas. Je vois un personnage. Donc... Je ne me sens pas touchée, en fait. Je regarde, c'était beau. De belles sculptures, en fait. Les corps, là. Comment vous les avez choisis tous les trois ? Pourquoi eux ? Gaspard ? Comment ça s'est passé ? À Omi, j'avais vu une fois. Et le jour où je l'ai vu, je lui ai dit à des amis, qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Je vais préparer un film, il faut vite qu'on me la présente. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Après, quand je lui ai parlé du film, elle m'a dit jamais je pourrais jouer dans un film comme ça. Mais je suis content de le rencontrer, etc. Après, le destin a fait qu'elle s'est retrouvée dans le film. Mais... Mais quel est ce que vous voulez ? Je crois qu'elle ne s'y attendait pas. Genre, 10 jours, avant le début du film, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle se retrouve 10 jours plus tard, moi non plus. À tourner, quant à Clara, je pense, trois semaines avant le début du tournage, ou deux semaines avant le début du tournage. Je l'ai vu danser, et du coup, j'étais la voir, j'étais en train de danser super bien, et j'étais avec des amis, et ça te dirait de passer le casting pour un film ? Je me disais, je me casse pas les couilles, et finalement, elle m'a donné son numéro, elle m'a dit, c'est toi qui a fait une terre de voile, j'adore. Je l'ai rappelé le lendemain, elle ne s'est souvenu même pas qu'elle m'avait rencontré, mais elle est quand même venue. Je l'ai filmée, elle était tellement bien aux essais, que je me suis dit, voilà, elle serait parfaite pour le rôle d'Homie dans le film. Et quant à Clara, c'est une copine française, qui connaît beaucoup de gens parce qu'elle travaille, fait la porte de boîte de nuit, etc. Je lui ai dit, mais toi, parmi tous les gens que tu connais à Paris, est-ce qu'il n'y a pas un Américain qui soit vraiment classe ? J'ai dit, non, mais il y a un mec qui est passé l'autre fois, que j'ai rencontré, qui est adorable, qui s'appelle Clara, qui est comme bien, et qui en plus, la première fois que je l'ai vue, il me parlait de ton film, et du coup, on s'est skypé. Et je l'ai vue, et je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Après, j'ai demandé à des gens qui étaient à Los Angeles de le filmer, ils l'ont filmé, je le trouvais encore plus sympathique. Et j'ai dit, on te paye un billet d'avion, on vient à Paris. Et il est venu, je l'ai rencontré, deux semaines après, il était en train de tourner dans le film. Le seul problème, c'était quand il avait des agents, à un moment où j'ai dit, s'il commence à passer par les agents pour négocier le contrat, on est mort. Et du coup, ce qu'on ne fait jamais, c'est moi qui lui ai envoyé en direct, tu le lis, si ça te va, tu sautes dans l'avion, tu viens. Parce que sinon, ça ne va pas se faire. Et du coup, effectivement, je crois que ces agents de l'époque, ils l'ont très mal pris, mais il a sauté dans l'avion, il est venu. Et voilà. Elle a commencé par tourner toutes les séquences érotiques. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, si on n'attaque pas par le plus compliqué, après ça va devenir compliqué. Du coup, tac, dès le premier jour. Et ce qui était très drôle, il y a le plan dont beaucoup de gens ont parlé. Un plan très frontal. Oui, oui, un plan très frontal. Un jaillissement, oui. Où Carl s'adresse au spectateur ou à la caméra. Directement, oui. Et ça, on l'a fait dès le premier jour. Il me dit, non, c'est comme ça qu'on va commencer le tournage. Occupe-toi de la caméra. Ça libère, j'imagine, Carl, un premier plan comme ça. Donc, comment vous avez réagi quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation de jeu, justement ? Je me souviens, avant de filmer ça, j'étais dans la salle de bain, j'essayais de trouver du courage. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, maintenant, je devrais aller à l'aéroport. Ma carrière est terminée. C'est la pire idée de tous les temps. Mais après, je me suis dit, bon, il y a 1 000 personnes derrière qui mourraient d'envie de travailler avec l'Etat. Mais si je ne le fais pas, je vais le regretter pendant toute ma vie. Il y a juste un jour, il était un peu troublé, un peu inquiet. C'est le jour où on faisait la séquence avec le travesti. Mais c'est quoi ? Quand on a la séquence, il dit, on va me proviser, t'inquiète, il faut juste que tu te détends. Et pour vous, Haomi, comment vous êtes rassuré ? Parce qu'au début, vous avez dit non. D'ailleurs, il vous a mis en scène, comment il a mis en scène ces scènes érotiques ? Qu'est-ce qu'il vous disait ? Est-ce qu'il était proche de vous ? Est-ce qu'il vous a chorégraphié les corps ? Comment ça se passait, ces scènes ? En fait, déjà, tous les gens de l'équipe étaient tellement rassurants. Et gentils, douces. Je n'avais pas l'impression... J'avais beaucoup de peur au début. Mais c'est bien passé. Est-ce que c'est joué ? Est-ce que ce moment-là, c'est joué ? Oui, c'est joué. C'est joué ? Oui. Est-ce que c'est complètement technique ? Est-ce que dans sa tête, on coupe, on est dans quelque chose de très technique, finalement ? Quand même, c'est... Ou on est dans le rapport amoureux, quand même ? Entre les deux. Entre les deux. Il y a quand même des gens à côté de toi. Tu n'es pas vraiment tout à fait dans ton intimité. Donc, il y a les deux. Clara, pour vous ? Oui, c'était bien. Parce que l'équipe, vraiment, elle nous donnait tout leur soutien. C'était très important. Et ça rendait les choses simples. Parce que si vous avez des gens bien autour de vous, vous pouvez faire des choses belles. Vous pouvez faire de l'art. Ça n'a pas l'air à l'arrivée, mais c'est un film à tout petit budget. Oui. Une équipe ultra réduite. Oui. Surtout que c'est le fait que c'est en anglais. Et en 3D. Et en 3D. On croit que c'est une grosse production, une production moyenne, mais c'est un tout petit film. Avant de vous demander pourquoi vous avez choisi la 3D, j'aimerais savoir. Vous l'avez ressenti, vous, la 3D, c'était particulier, le fait que ce soit en 3D pour vous, pour les acteurs, au moment du tournage ? Ça a rajouté quelques complications parce qu'en fait, il y a des questions de profondeur de champ, même s'il y a en profil ou avec l'épaule. Et il y a trois techniciens pour chaque caméra. Donc, on avait deux caméras simultanément. Donc, on sait qu'il y a six cadreurs qui regardent. Donc là, ça commence à être un peu compliqué dans la tête. Et aussi, avec le Steadicam, c'était un problème parce que c'est tellement lourd. On a failli tuer trois, quatre heures avec. Il y avait une prise très longue à faire. Et ça a coûté très cher cette journée. Et en plus, on a improvisé. Et donc, on a peut-être, avec la lumière aussi, il y avait peut-être un ou trois essais, c'est tout. Et donc, on disait, le public, il vous adore. Et donc, il faut vendre la lune, en quelque sorte. Et vendre la lune, effectivement. Merci à tous. Vous allez continuer votre parcours cannois maintenant en conférence de presse. Bravo pour vous être lancé. Et merci encore, Gaspard Noé, d'être là à Cannes et d'avoir préparé ce film jusqu'à la dernière seconde pour la projection d'hier. Merci encore, Gaspard. Un film Love qui est présenté, je vous le rappelle, hors compétition. Allez, place dans quelques minutes à la conférence de presse de Love.